C'est-à-dire qu'il a eu des tanous de reconnaissance qu'il aurait reçue à l'international. C'est vrai que c'est tellement que le président ne sait pas que ce ne sont pas les gens de l'international qui l'ont mandaté. Il a été mandaté par les Béninois et comme il n'observe pas la souffrance des Béninois, comme il n'observe pas les problèmes d'emploi qui se posent dans le pays, comme il n'observe pas la difficulté pour les gens de s'alimenter au quotidien. C'est vrai qu'il a fait une allusion légère aux souffrances des Béninois, mais il s'est pu s'attarder sur les reconnaissances que l'international lui a données. On lui demande l'état de la nation. L'état de la nation, c'est comment se portent les Béninois. Mais je suis désolé, je n'ai pas entendu ça. Je n'ai pas entendu les réponses que le chef de l'état devrait apporter aux souffrances des Béninois. Comment se portent les Béninois ? Le chef, vous savez, on n'a pas besoin de vous le décrire, mais lui, il a besoin de nous le dire. Il a besoin de nous dire, je sais que les Béninois ont fait. Je sais que les jeunes Béninois n'ont pas d'emploi. Et d'ailleurs, les quelques allusions qu'il a pu faire aux questions d'emploi, il s'est profondément embrouillé. Du moins, il m'a embrouillé. Il m'a embrouillé en ceci que, l'année dernière, il nous a annoncé que, par exemple, Glodjibé, qui est une fierté pour lui, et je souhaite que ce soit une fierté pour le Bénin, Glodjibé aurait produit, selon son discours de l'année dernière, 6 000 emplois. Mais son gouvernement est venu justifier ici, devant le Parlement, qu'ils ont 5 300 emplois. Et aujourd'hui, il vient, il nous dit qu'il y a 10 000 emplois. Vous voyez, l'année dernière, il a dit qu'il y avait 6 000 emplois et que pour 2024, il comptait en avoir 30 000. Mais sans honte, le président nous a dit que lui, il a 10 000 emplois, en contradiction avec son gouvernement, et que maintenant, ce sera des centaines de milliers. Alors, la question, c'est quelle est la crédibilité qu'il faut accorder au contenu du discours du président de la République, lorsque lui-même nous embrouille avec ces chiffres non maîtrisés ? J'observe que le président de la République, l'année dernière, a parlé du succès de ces réformes au niveau des communes. Bien, tout le monde sait maintenant que les réformes au niveau des communes sont plombées. Ces réformes produisent insatisfaction pour les communes, insatisfaction et même des morts au niveau des secrétaires exécutifs. Il y a donc à s'asseoir, à se réasseoir, pour réinventer la réforme des communes, pour revoir comment les communes doivent fonctionner pour produire des résultats rebonds. Le chef de l'État nous a dit les résultats, ou ces résultats, selon lui, très positifs dans le domaine de l'éducation. Bien évidemment, son articulation était beaucoup plus sur l'enseignement technique. L'année dernière, il nous a annoncé que cette année, il en aurait fini avec ces lycées, les 30 lycées qu'il aurait construits. Maintenant, il nous dit qu'il est à l'étape d'appel d'offres. Et au motif, les communes n'ont pas donné les terres. Est-ce que l'année dernière, lorsqu'il nous annonçait les 30 lycées, les communes n'avaient pas donné les terres, il y a là des incongruités qui sont dérangeantes. Je pense que ce que nous attendons du chef de l'État, c'est d'être plus en réalité avec les souffrances des Béninois, avec les désirs des Béninois, avec les changements que les Béninois veulent voir opérer. Les changements ne sont pas des lettres, ce sont des faits réels que les Béninois doivent vivre. Et les mirages de quelques routes ne doivent pas suffire à nous mettre la poudre aux yeux.